Musique Musique Oh bonjour. Oui ? Nous cherchons Myra's Temple, la soucroute de... Ne mentionnez pas ce nom devant moi, s'il vous plaît. Lequel ? Myra ou Stone ? L'un ou l'autre, ou les deux. C'est quoi votre problème avec Myra ? Disons que Myra et moi avons un différent d'ordre créatif. Je suis créative et elle ne l'est pas. Pardon, c'était quoi la question ? Vous et Myra, pourquoi tant de haine ? Écoutez, Myra dirige son émission comme elle veut et moi je dirige toutes les autres. Qu'elle ne veuille pas de moi sur son plateau, peu m'importe. Vous voulez dire peu m'importe ? Si ça vous importe un peu, eh ben, c'est que ça... Non, c'est bien ce que j'ai dit. Ça m'importe un peu plus que ce que vous êtes en train de me dire. Oh, brûle ! Du calme, sorcière. On peut retenter le coup à l'audition ? Bien, reprenons depuis le début. Prêt, Sam ? Donne-moi ta rage. Coupez ! J'ai dit enragé ! Je ne vois pas comment je pourrais être plus enragé. Utilise un accessoire s'il le faut. Tu crois que les joues de Brando ont poussé miraculeusement dans le parrain ? Non. Reviens quand tu sauras écumer. Rebonjour. Oui ? On peut retenter le coup à l'audition ? Bien. Reprenons depuis le début. Prêt, Sam ? Donne-moi ta rage. Parfait ! Voilà ça, c'est de la rage. Merci, merci. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les gens qui ont eu le... Boucle-là ! Ok, Max. Tu viens de comprendre que ton chien est dangereux. Et tu dois l'éliminer pour le bien de la société. C'est vrai ? Tu es triste, abattu, accablé par le chagrin. Maintenant, donne-moi de l'émotion. Euh... Bon ou Sniff ? Tu appelles ça de l'émotion ? J'ai vu Myra en exprimer plus que ça et pourtant on pourrait la déclarer réserve nationale de botox ! Du chagrin, je veux du chagrin ! Euh... Parfait. Bien. Le moment dramatique arrive. Malgré ton immense chagrin, tu dois apprécier les souffrances de ton fidèle compagnie. D'accord. Idiot. Mais quelle force démoniaque te pousse à faire ça ? Cette force démoniaque, c'est le jeu d'acteur. Tu devrais essayer un jour. Heureusement que j'ai fait installer mon casque anti-hypnose dans mon chapeau. Sinon, j'aurais un trou de peau dans la tête. Bravo. Bravo ! Quel réalisme ! Quelle authenticité ! J'ai vraiment cru que tu lui tirais dessus. Tu fais comment pour les effets sonores ? C'est un secret. Ouais. Le casting pour nature-chasse et métro-sexuel éternellement. Vous avez la peine. Direction le plateau d'à côté. On commence à filmer tout de suite. Dépêchons-nous, Sam. Il ne nous reste plus que 14 minutes 55 secondes de célébrité. Ok, tout le monde en installe le décor. Les célébrités invitées vont arriver tout de suite. Ah oui. Les techniciens travaillent sur Mayra. Espèce de grosse vache stupide et sans talent. Vous n'étiez pas... Je crois qu'elle défie les lois de la physique. Désolé, vous seriez surpris de savoir combien de fois par jour je dois faire ça. C'est un peu la panique, ici. Pas de problème. Sam et Max, acteurs professionnels consommés, au rapport. Hé hé hé, tu as dit consumé, Sam ? Je savais que vous étiez fait pour cette série. En parlant de ça, vous pourriez nous en dire un peu plus ? Ok, voilà le topo. Dans Nature, chasse et métro-sexuel, vous jouez deux cow-boys du Midwest qui essaient d'élever leur troupeau dans un appartement de Manhattan. Mon oncle Ernie a fait ça, sauf que c'était des cochons. Et c'était pas un appartement. Je ne vois qu'une vache. C'est un petit troupeau, vous débutez, ok ? Ok. Et il y a votre propriétaire, Monsieur Featherly, qui est inflexible sur les histoires de vaches. Dis autrement peu pratique. Je commence à voir d'où va jaillir l'humour. Voilà, Featherly n'arrête pas de débarquer chez vous et vous essayez de lui cacher la présence de la vache dans l'appartement. Plein de gags visuels et en général on termine sur un truc bien lourd, pigé ? Super ! Où est le script ? Euh, on a un petit problème. La vache l'a pratiquement bouffé. Alors vous allez devoir improviser la scène. Improviser ? Oui, inventer au fur et à mesure. Improviser. Oh, notre vie quotidienne nous a pas mal formés à ça, je dois dire. Ne vous inquiétez pas, vous allez jouer avec Phil O'Pennyworth qui joue Featherly. Un acteur brillant, formation classique, Shakespeare. Amener une situation qui lui permette de faire un truc drôle et il assurera le show. Pigé, autre chose ? En fait, oui. On a réussi à sauver une ligne du script et il est très important de bien la placer parce que c'est ce qui pèle la série. L'un de vous devra dire cette réplique. Moi, moi, choisissez moi ! D'accord Max, ta réplique est... vous allez avoir besoin d'un bon dentifrice. Je l'aime déjà. Il y a beaucoup de choses à savoir sur le business de la télé. Rappelez-moi les grandes lignes de la série. Nature, chasse et métro sexuel parlent de deux éleveurs du Midwest qui ont un troupeau de vaches dans leur appartement de Manhattan alors que le règlement de l'immeuble l'interdit. Ils déclenchent des gags visuels et de l'humour bien lourd en essayant de cacher leur vache à leur propriétaire... On peut pas être plus au point. Allez, on commence à tourner. Ok, retenez bien. Votre propriétaire est à la porte et vous ne voulez pas qu'il découvre que vous avez une vache. Prêt ? Action ! Ouvrez cette porte là-dedans ! Je sais que vous cachez une vache ! Que la lumière soit ! Ouvrez ! Ouvrez cette porte là-dedans ! Je sais que vous cachez une vache ! Ah, la nature ! Ouvrez ! Je me fiche de savoir que c'est un accessoire. Pas question que je le touche avec les mains. Hey ! Le lancer de fer à cheval, c'est un test de précision, de stratégie et de force. Surtout si le cheval est encore fixé dessus ! Ouvrez cette porte là-dedans ! Certains disent que c'est la seule vraie méthode. C'est remarquable ! Qui a fait ce décor ? Des étudiants en psycho payés des clopinettes comme d'habitude ! Ouvrez cette porte là-dedans ! Je sais que vous cachez une vache ! C'est pratique ! On peut filmer une émission sur les gens qui regardent une émission. Et si l'émission qu'ils regardent, c'est l'émission ! On les voit regarder l'univers pour se replier sur lui-même et disparaître ! Vaut mieux laisser ça éteint alors ! Ouvrez cette porte là-dedans ! Je sais que vous cachez une vache ! Hey ! Ouvrez ! Ouvrez cette porte là-dedans ! Je sais que vous cachez une vache ! Salut bossy ! T'aurais besoin d'un coup de fraîcheur ! On a toujours la bombe de peinture ! Je refuse de répondre à cette question dans la mesure où cela pourrait m'incriminer ainsi qu'une éminente personnalité politique ! N'en dis pas plus ! Ouvrez ! Ouvrez ! Ouvrez cette porte là-dedans ! Je sais que vous cachez une vache ! Hey ! Mon dieu, mais qui a laissé traîner ça ? Ouvrez ! Ouvrez cette porte là-dedans ! Je sais que vous cachez une vache ! Ouvrez ! Ouvrez ! On est parti ! Que la fête commence ! Ouvrez ! Ah ! Je sais que vous avez ! Tiens, tiens, tiens ! Qui est avec vous, les gars ? C'est un cuisinier français qu'on a embauché pour satisfaire notre appétit insatiable et inexplicable pour les omelettes et le canard à l'orange. Et les cuisses de grenouilles ? Moi, je les aime grosses taillantes ! Ha 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 ! Un cuisinier français ? J'adore la baguette et les frites ! J'ai personnellement visité le guet Paris, à l'époque où j'étais dans l'armée. Blablabla blablabla ! Mais ! Mais ! Qu'est-ce qui ? Pardon? Que disiez-vous? Il a dit mille bousses de vaches. C'est un plat que le cuisinier vient de préparer. Super! Je vais y goûter. Où est le plat? J'ai quand même le sentiment que quelque chose cloche sérieusement. Ha-ha! Hum! Intéressant! Ça, c'est bon geste! Hum! Je connais cette saveur. Du fenouil? Plutôt de l'herbe du Kentucky. Ce truc à la meumeux est vraiment bon! Ça s'appelle comment? Tourte à la mousse! Vraiment? C'est drôle! Ça sonne un peu comme... Maintenant? Maintenant! Ça va! Vous allez avoir besoin d'un bon dentifice! Zoomez! Et coupez! C'est de l'or! La chaîne va adorer! Naturellement. Je serai dans ma loge. Je dois me rafraîchir la muse. Ne me dérangez pas dans l'heure qui vient. Bon boulot, vous deux. Voilà une copie pour vos archives. Merci. Ah! Remettez le décor en place! Salut, bossy! L'extrait de notre sitcom est l'incarnation même de l'hilarité, par certains côtés. Hello! Tiens, Max, c'est la porte du studio de Mera. Entrons et libérons son public qui est littéralement captif. Ça a m'oublié les otages! Il y a une personnalité! C'est Hug Bliss! Hug qui? Hug Bliss! Hug Bliss, l'inventeur de la prismatologie, celui qui a aidé des millions de personnes à débloquer le pouvoir de leur spectre intérieur. Ouais, le prestidigitateur qui est devenu le gourou du bonheur. Comme si on n'en avait pas déjà suffisamment de ces gens-là. Je veux le rencontrer! D'accord. Mais s'il fait encore sortir magiquement un papillon multicolore de l'oreille de quelqu'un, j'en sors. Salut, Hug Bliss! Salut, je suis Hug Bliss. Ouais, on vous connaît. Et vous, vous êtes Sam et Max, les policiers Freelance. Comment le savez-vous? Vous croyez à la magie? Parce que moi, j'y crois! Dites, Hug Bliss, est-ce qu'on peut faire une photo avec vous pour notre album de souvenirs oubliables? Excellente idée! Hé, j'aurais aimé la voir et... en fait, je l'ai eue. D'où les caméras? Approchez-vous. Mais comment vous allez prendre la photo? Par... Magie! D'accord. Dites, gros plat de spaghettis! Gros plat de spaghettis! Alors, elle est où la photo, monsieur le magicien? Oh! Je crois que je l'ai égarée. Regardez dans votre poche. Je l'ai peut-être laissée. Oh! Désolée d'interrompre votre petite fête, mais on a un problème. N'ayez crainte, belle dame. Hug Bliss et... C'est ça, on lui dira. L'animateur de notre jeu est parti assister à Myra. Il n'est pas revenu. Vous croyez pouvoir le remplacer? Un papillon. C'est-il volé? Oui! Il le peut. Qu'est-ce que je dois faire? Quand un candidat s'installe sur le podium, lisez-lui la question sur l'affiche. Une fois qu'il s'est trompé, insultez-le et virez-le du plateau. Oh non, non, non. La prismatologie nous enseigne d'aimer tout le monde. Lisez seulement l'affiche. Qu'est-ce que? Je vous aime toujours. C'est une photo de nous avec Hug Bliss. Salut, Hug Bliss. Salut, je suis Hug Bliss. Alors, Hug, qu'est-ce qui vous amène sur cette chaîne? Moi aussi, je suis venue rencontrer... Myra. Comment savez-vous qu'on est là pour Myra? Vous ne voyez pas, je peux lire dans votre esprit. En tant que sceptique officiel de notre duo de redresseurs de Thor, il est de mon devoir de vous dire... Prouvez-le. Ok, pensez à quelque chose. N'importe quoi. 6.373.411.98 Ça rame. C'est un coup de chance. Vous êtes sûr? Pensez à autre chose. Nom d'une pièce posée sur les yeux d'un mime mort. Alors? J'ai dû articuler les mots sans le vouloir. Vraiment? Pensez à autre chose. Hug Bliss est un grand charlatan. C'est vrai? La belle affaire, tout le monde le sait. Oh, j'ai pensé à autre chose. Cette farce ridicule a assez duré. Arrêtez. À moi, à moi. Oh, mon Dieu, quelle dépravation innommable. Oui, vous avez deviné. Oh, vous êtes extraordinaire. Qu'est-ce que vous faites avec Mayra? Je suis invitée dans son émission, bien sûr. Ben oui, bien sûr. Je fais connaître mon nouveau livre, Emetics, le guide du bonheur multicolore. Prenez-en un exemplaire en partout. Vous ne pourriez pas nous donner le résumé en dix mots, plutôt? On est assez pressés. Dix mots? Bien, bien. Alors, la prismatologie est la réponse. Licorne et arc-en-ciel sont venus. Ça fait dix! C'est quoi cette histoire de prismatologie? La prismatologie n'est rien moins que la plus grande révolution intellectuelle, émotionnelle et spirituelle du monde. Heureusement qu'on a quelqu'un d'impartiel pour nous en parler. Chut! Continuez. Rejoignez la prismatologie, aujourd'hui. Et vous aussi, vous connaîtrez la magie de la béatitude. Ça va à l'encontre de tout ce que j'ai toujours souhaité. Et pourtant, je me sens étrangement attirée par l'idée. Ça côtoie, petit. On a une affaire à élucider. Ébombissez-nous avec un de vos tours, s'il vous plaît. Ok, je vais vous montrer la magie de la prismatologie en action. Choisissez une couleur, n'importe laquelle. Acre, acre! Non, bleu de céruléum! Ascien brûlé! Euh, d'accord, prenez plutôt une couleur que je connais, hein. Choisissez une couleur entre rouge, vert ou bleu. Rouge, Fred. Ouh! Je sais ce que vous pensez. Est-ce vrai ou est-ce de l'illusion? J'avoue défie de changer encore les couleurs. Ok, choisissez une couleur. N'importe laquelle. En bleu, Hug. J'avoue défie de changer encore les couleurs. Ok, choisissez une couleur. N'importe laquelle. Oh, facile d'être vert. Ah, pas si c'est par ma vie! On fait une autre photo, Hug Bliss? Et si, au lieu d'en faire une autre, on recyclait celle-ci? Sauvons la planète! Oui, pourquoi pas. Approchez-vous! J'avoue défie de changer encore les couleurs. Ok, choisissez une couleur. N'importe laquelle. Reprenez votre teinte albinos naturelle. Waouh! Waouh! Au revoir! Hémétix. La vie vous perturbe la digestion. La réalité vous bloque les issues. Chassez vos problèmes avec Hémétix. Le manuel du bonheur en couleur. Et vivez votre béatitude. Je l'ai déjà! Je le lis tous les matins au petit coin. Et voilà du bonheur multicolore. On fait une autre photo, Hug Bliss? Bien sûr! Approchez-vous. Salut, Hug Bliss. Salut, je suis Hug Bliss. Je vous défie de changer encore les couleurs. Ok, choisissez une couleur. N'importe laquelle. Pas facile d'être vert. Ah, pas si c'est. Par ma vie! Dites, Hug Bliss, est-ce qu'on peut faire une photo avec vous pour notre album de souvenirs oubliables? Excellente idée! J'aurais aimé la voir et... En fait, je l'ai eue. D'où les caméras? Approchez-vous. Mais comment vous allez prendre la photo? Par... Magie! D'accord. Dites, gros plat de spaghettis! Gros plat de spaghettis! Alors elle est où la photo, monsieur le magicien? Oh, je crois que je l'ai égarée. Regardez dans votre poche. Je l'ai peut-être laissée. Ah! Au revoir! Productrice. Sam, je viens de découvrir un indice important dans cette affaire. C'est là que ça soit la productrice. Tu m'impressionneras toujours. Qui veut rater des millions? Brave vieille chêne! Il n'y a pas une émission ici jusqu'à la corde qu'il refuserait. Il n'y en a pas une! Alors comment ça marche ce jeu? Vous m'avez demandé comment fonctionne un jeu télévisé? Euh... Un candidat arrive sur le podium, l'animateur lui pose une question, le candidat se trompe, il s'en va. Une seule question? Ça laisse plus de temps pour la pub. Regardez, c'est moi-là. Où? C'est écrit au-dessus de la porte. Je n'ai pas le temps pour ces animaux. À plus tard. On fait comme ça. On a un candidat, les gars! On y va! Du plus profond des entrailles de War, voici Qui veut rater des millions? Avec un animateur spécial ce soir, Buck Bliss! Bonsoir, je suis Hack Bliss. Nos premiers candidats sont un duo de policiers freelance. Ils adorent tirer à tort et à travers et écraser tout ce qui bouge. Merci d'accueillir Sam et Max! Tantons Sam, ils nous aiment! Bienvenue! Vous connaissez les règles. Si vous parvenez à répondre à une seule question, vous repartez! Millionnaire! Commencez à charger le fourgon blindé, Hug. Parce que ma tête est tellement remplie de connaissances inutiles, qu'elle pourrait alimenter en énergie un village péruvien. C'est vrai! Ok! Êtes-vous prêts? Quelle chance! Elle est facile! Si un homme quitte la nébuleuse de Pégase dans un vaisseau se déplaçant à trois fois la vitesse de la lumière et que son père quitte au même instant Rigal 2 à une vitesse deux fois inférieure, au bout de combien de nanosecondes? Le paradoxe temporel fera cesser d'exister. Le premier voyageur? Au hasard, le jumeau maléfique de Dick Cheney? Ah, pas loin. Mais non! Vous avez perdu! C'est une honte! Je te demande que l'on rencontre! Voici pour vous un cadeau de consolation. Mon dernier ouvrage! Hémétiques! Non, merci. Je me contenterai de partir avec ma honte et ce sentiment nouveau d'inadaptation. Très bien! Découvrez avec nous quel pauvre type sera le prochain à rater le million juste après ces messages publicitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Rebonjour! Salut! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas. C'était déjà là quand on a repris l'immeuble après l'explosion de la bulle Internet. Allé, humain! Ce truc marche? C'est parti. Merci. C'est parti. C'est parti. Pourquoi pas un de ces deux types ? Est-ce que l'un d'entre vous voudrait faire partie du jury de la Nouvelle Tarte ? La nouvelle émission de divertissement malsain où l'on voit de pauvres cloches s'illusionner sur leurs compétences de chanteurs ? Moi ! Moi ! Je promets d'être totalement impartial dans ma façon d'insulter les candidats ! Je le promets ! Bien, très bien. Assieds-toi. Super ! Je vais chanter ! De retour sur le plateau de la Nouvelle Tarte ! Notre jury est dans les starting blocks, alors accueillons notre premier candidat, Peepers ! Suis-je bleu ? Qui es-tu ? Puis-je voler ? Eh bien, c'était un peu siruffeux, mais j'ai beaucoup aimé ta montée dans les aigus. Ça m'impressionne toujours. Je crois que je vote pour toi. Définitivement, je vote pour toi ! Après tout, tu es quand même mon frère ! Très impressionnant ! Quand tu chantes, on dirait un chant en roue et qu'on passe dans une moissonneuse bêteuse rouillée ! Mais c'est un concours de chant ! Je vais devoir voter pour quelqu'un d'autre ! Euh... Il y a d'autres participants ? Pas pour l'instant. Yeah ! Merci d'avoir regardé cette situation ! Sam, c'est parfait ! Cette photo, c'est du tonnerre ! Elle résume plus de 30 ans de preuves en rapport avec les extraterrestres. C'est incroyable ! Sybille, cette photo est bidonnée. Exactement ! Je ne pouvais pas rêver mieux. Je vais pouvoir imprimer le journal. Disponible dans tous les kiosques. Salut, les gars. On va revenir. Ne ratez pas la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes célèbres. Hourra ! On peut commencer à se comporter comme des gros débiles ? Commencer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...